Bonjour à tous et bienvenue dans le canton de Vaud en Suisse, avec pour commencer cette émission, une vue magnifique évidemment sur le Léman. Alors la Suisse, vous le savez, c'est ce pays qui a dans son ADN le respect de l'environnement et qui se réinvente à chaque fois, il faut quand même le dire, avec pour objectif d'allier accueil du public et respect de la nature. Il y a 250 partenaires qui sont Swiss Toneyball. Beau jeu de mots qui résume un petit peu tout ça. Et justement, aujourd'hui, je vous propose deux activités outdoor à faire dans la famille. Vous êtes prêts ? Alors suivez-moi. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de te rencontrer. Alors, je plaisante bien sûr en t'appelant Madame l'ambassadrice, mais finalement pas tant que ça, parce que c'est vraiment ta fonction. C'est ma fonction auprès de l'association Narcisse Riviera, qui est une association qui vise à promouvoir et préserver le Narcisse dans la région. C'est un patrimoine immatériel du canton de Vaud qu'on veut conserver. Et vous avez raison, parce que la balade vole les tours. On appelle d'ailleurs cette floraison la neige de mai. Oui, c'est joli. C'est joli et puis tu peux le voir ici, c'est tout blanc. C'est comme s'il avait neigé, mais ce sont des fleurs. Et c'est en mai. Excuse-moi, mais on dit un Narcisse ou une Narcisse ? Alors on dit un Narcisse, mais c'est une fleur. Très bien. Et alors une fleur tellement délicate. Ah oui, magnifique. Et puis avec ses six pétales, comme ça, on a différentes sortes ici. On a un qui s'appelle Radiflorus, qui est plus fin, qui est très sauvage, qui vit ici. Et puis un plus dodu, qui est le Poeticus, et qui s'hybride avec notre Narcisse sauvage. Ce sont des champs naturels ou ils ont été totalement replantés par l'homme ? C'est totalement naturel. C'est fou ça. C'est l'homme qui malheureusement contribue à sa disparition, et c'est pour ça qu'on souhaite les préserver. 60% de disparition, je crois, depuis le début du siècle. 60 à 80, exactement. Donc on ne marche pas n'importe où, on suit les chemins balisés ? Volontiers. Et on ne les cueille pas ? Si possible, on ne les cueille pas. Et puis de toute façon, le plus important, ce n'est pas d'avoir un bouquet de Narcisse chez soi, dans un pauvre vase. Le mieux, c'est de venir ici, parce que l'odeur... C'est beaucoup plus spectaculaire ici. C'est fort. C'est magnifique dans ce paysage. Génial. Quand on vient te voir, Isabelle, on trouve bien sûr les champs de Narcisse en fleurs et les fameuses vaches suisses. Oui, nos fameuses vaches qui montent à l'Alpaze. Elles sont arrivées mercredi. Le paysan les met plus tardivement dans les champs de Narcisse afin de les protéger. Et on voit qu'on peut avoir des bonnes collaborations avec les agriculteurs pour préserver les Narcisse. Génial. Tu vois, Isabelle, ce qui est sympa dans cette découverte des Narcisse, c'est que c'est une vraie randonnée que vous proposez. Effectivement, c'est une belle boucle. On marche une heure et demie, voire deux heures. C'est un peu lent. Voilà, puis si on n'a pas envie d'être trop essoufflé. Et puis on a des panoramas variés, avec le marais qu'on a vu avant, avec les champs. Et puis ici, on termine sur le Léman. Une vue à couper le sol. Je continue ma journée de découverte en Suisse et de ce beau canton de Vaud. Vous savez, la Suisse, c'est ce pays où les trains partent à l'heure un rêve pour les Français. Eh bien, justement, à propos de trains, je vous propose d'en découvrir un. C'est le petit train à crémaillère. Et pour en savoir plus, évidemment, il me fallait un expert du rail. J'ai trouvé M. Milo. Salut, Milo. Salut. Alors, la Suisse, c'est vraiment le pays des trains. Plus de 5300 km de rails contre à peine 1500 km d'autoroutes. On comprend quelle est votre relation, à vous, les Suisses, avec le chemin de fer ? Oui, à l'origine, surtout les trains comme ça de montagne. Ils ont été faits principalement pour les touristes et surtout les touristes britanniques. Et il y a beaucoup de choses qui ont été créées pour ces touristes-là. Autour de la voie de Chumac-Ferre. Voilà, exactement. Alors, nous, on a pris le train à Montreux. Et ça monte, ça monte, ça monte. On va jusqu'où, là ? On va jusqu'à la surprise. Ah, j'aime bien cette surprise-là. En tout cas, les paysages qu'on traverse sont magnifiques, déjà. Oui, et plus on monte, plus ça devient dégagé, parce qu'il y a moins d'arbres sur le parcours. Mais ça monte beaucoup, donc il y a environ 1600 m de dénivelé. Alors maintenant, on se tait, on observe le paysage, on profite et après, surprise. Exactement. Et dis donc, t'es sûr du chemin, là ? Absolument. Non, parce que là, c'est quand même à pique. Eh bien, il ne faut pas descendre direct. Ah ben, je n'ai pas du tout envie d'aller directement là. Alors ça, c'est étonnant de trouver une stupa himalayenne en plein cœur de la Suisse. Ce n'est pas commun. Et c'est une stupa qui a été offerte par des moines tibétains qui sont au-dessus de Vevey et qui ont offert cette stupa pour le centième anniversaire du Jardin Alpin. C'est marrant, Milo, parce qu'on a quitté la Riviera avec mon treu en bas. Il faisait chaud, c'était l'été. Et puis là, au sommet des roches de nez, c'est déjà l'hiver. Il fait froid. Mais non, c'est presque l'automne. Il s'en peut dire ça, oui. Mais oui, ça va s'éclaircir. La positive attitude des Suisses, ça, j'aime bien. Pourquoi on est venu là ? Il y a une raison, forcément. C'est pour se faire visiter le jardin alpin de la Rambertia. Bon, alors le problème, c'est qu'avec cette météo changeante, pour aller au jardin, ce n'est pas franchement pratiquable. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a des photos. C'est un jardin historique qui a déjà 130 ans d'existence. Oui, il a pratiquement 130 ans d'existence. Quelles sont les plantes qu'on trouve à l'intérieur ? Alors, il y a des plantes locales et des plantes de tous les pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, principalement. Mais à la base, l'idée de la construction de ce jardin, c'est de faire un lieu, un jardin d'agrément ou bien de conservation des plantes ? C'est à la fois un jardin d'agrément, principalement pour les visiteurs, les touristes, et aussi de conservatoire pour des plantes qui sont assez rares. Justement, à propos de plantes rares, celle qui te semble la plus délicate, la plus rare, c'est laquelle ? Des Androsas helvéticas, ça c'est très rare. Et les Edelweiss sont très demandés. Surtout en Suisse ? Exactement. Et on a différentes sortes d'Edelweiss, des versions locales et des versions asiatiques. Bon, il faut venir ici pour la voir, ainsi que les 1200 autres espèces de plantes que vous avez dans le jardin. Oui. Bon, merci beaucoup Milo pour cette balade dans ton canton de Vaud. Tu vis dans un bel endroit. N'est-ce pas ? Merci Milo. Je t'en prie. Cette vidéo t'a plu ? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouget Vert. Ciao !